Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Samsung Galaxy S7 Edge. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande et éventuellement des options. On va commencer par la pièce détachée, il s'agit du bloc écran complet avec le châssis, le contour du téléphone, la vitre, l'écran à molède, le connecteur de charge USB. Les boutons volume, power et les stickers de batterie et de carte mère, tout cela est pré-monté. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct pour commander le produit sur notre site internet. Ensuite vous aurez besoin également en option du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Enfin avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous aider à positionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. En option, vous retrouvez également la colle et les stickers et le coussin chauffant pour pouvoir enlever et remettre la vitre arrière. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, on va vérifier notre numéro de modèle pour être sûr que l'on a bien un S7 Edge. Vous allez dans les paramètres du téléphone et le S7 Edge, c'est le modèle G935F. On va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Avant toute chose, bien sûr, il faut éteindre le téléphone et on va enlever également le rack SIM et micro SD. Donc c'est le même rack. Il est noté dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Alors, il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir la décoller. La première méthode, ça va être d'utiliser un coussin chauffant qui aura pour effet de chauffer la vitre arrière et de ramollir la colle pour pouvoir l'enlever plus facilement. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va chauffer tout le contour du téléphone pendant 20 à 30 secondes. Attention, pas à plus de 80-90 degrés pour le décapeur thermique. Et on ne chauffe pas la partie centrale, là où il y a la batterie. Donc on va chauffer tout le contour. Vous retrouverez bien sûr en option le coussin chauffant sur le site internet. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on va poser la ventouse en bas. Et on va tirer sur la ventouse pour pouvoir insérer un médiator entre la vitre arrière et le châssis. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire glisser le médiator tout le long de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci plus facilement. Là, on a fait le côté droit. On va faire le côté bas. Si vous voyez que vous avez un petit peu de résistance au niveau de la colle, il suffit juste de réchauffer un petit peu l'endroit qui oppose une résistance. Donc là, on laisse un médiator en place afin d'éviter que la vitre arrière ne recolle. Et ensuite, on va faire la même opération sur le côté gauche du téléphone. On passe tout le médiator sur tout le contour. Les médiators, bien sûr, ils sont inclus dans le kit d'outils. Et ensuite, avec la carte bricophone, une fois qu'on a bien dégagé la partie basse, la partie gauche et la partie droite, on va simplement passer la carte sur toute la largeur du téléphone entre la vitre et le châssis. On n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour pouvoir relever la vitre arrière. Attention, il y a une nappe qui est juste entre la vitre et la carte mère. C'est la nappe NFC. Il faut faire attention, on doit bien être en dessous de la carte et pas au-dessus. Elle va rester sur le châssis du téléphone. On va réchauffer la partie haute pour pouvoir finaliser le démontage de la vitre arrière. Voilà, vous avez vu, là, on voit bien la nappe de recharge par induction et la nappe NFC, c'est la même. C'est la grande partie noire qui est juste au-dessus de la batterie. On va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va retirer la carte mère. On va enlever toutes les vis cruciformes apparentes. Donc, il y en a 12. On s'aide de la pincette éventuellement pour pouvoir les retirer. Alors, l'avantage, comme sur la plupart des téléphones Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a retiré les vis cruciformes, on va déclipser le bloc haut-parleur interne qui est noté dièse 3 sur le patron d'aide au montage. En utilisant la Bruxelles, donc la pincette. On retire le bloc haut-parleur. Maintenant, on va pouvoir déclipser le support de la nappe NFC et recharge par induction. Vous avez vu, il était légèrement clipsé sur la partie gauche. Et ensuite, on va déclipser le module antenne qui est noté dièse 5 et qui est sur la partie haute du téléphone. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la batterie. On va faire de même pour le bloc écran. Et la nappe du bouton power. Et enfin, la caméra avant. Les nappes du capteur de proximité et du haut-parleur interne qui est juste à côté. Et pour finir, la nappe des boutons volume qui est sur la partie droite. Maintenant, on va s'intéresser aux câbles coaxiaux qui sont sur la partie basse gauche du téléphone. On va déclipser les deux câbles coaxiaux. Et enfin, la nappe home. Maintenant, on va maintenir le connecteur de charge avec la spatule. Et on va relever la carte mère. Et on désengage la carte mère. Vous avez vu, la nappe a été clipsée. La nappe du connecteur dock a été clipsée au dos de la carte mère. Donc, on l'a maintenue pour ne pas qu'elle parte avec la carte mère. On l'a maintenue sur le châssis. Maintenant, on va devoir décoller la batterie. Donc, il faut savoir que la batterie, elle est fixée. Et elle est très bien fixée. Avec un adhésif double face qui est sur tout le contour de la batterie. Donc, on n'a pas d'autre solution que de faire levier avec l'outil sésamo qui inclut dans le pack d'outils. Pour faire levier pour enlever la batterie. Alors, très honnêtement, à cette étape-là, vous avez de très fortes chances d'endommager la batterie. Donc, malheureusement, si la batterie est endommagée, vous allez devoir la changer en même temps que le bloc écran. Nous, dans notre cas, on n'avait pas d'autre solution. Il n'y a pas de stickers double face que l'on peut enlever facilement. Comme sur d'autres modèles, comme sur l'iPhone, par exemple. Là, on est obligé de faire levier pour pouvoir enlever la batterie. Et malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de la déformer. Donc, la batterie qui est notée de 10S7. Si vraiment, vous l'avez trop déformée, vous allez être obligé de la changer. Sinon, vous risquez de perdre en autonomie. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer les éléments. qui sont présents sur notre châssis d'origine pour pouvoir les repositionner. Ensuite, sur le nouveau châssis. Donc là, on a enlevé la caméra avant. On va faire de même également pour le vibreur. Donc là, on a juste à passer la pincette sous le vibreur. Le vibreur, il a noté 10S9. Maintenant, on va décoller la nappe du capteur de proximité en commençant par la droite. On utilise toujours la pincette. Éventuellement, également un cutter pour enlever le petit adhésif qui est juste au-dessus. Vous pouvez l'enlever avec la pincette aussi si vous n'avez pas de cutter. On fait attention, bien sûr, à ne pas déchirer la nappe. Donc on l'enlève. Mais elle est quand même assez résistante. Donc il y a peu de chances que vous l'endommagez. On a retiré la nappe qui est notée 10S10. Et maintenant, on va retirer l'écouteur interne, donc l'écouteur de l'oreille. Toujours avec la pincette. On va récupérer la vis cruciforme qui maintient la prise au jack. Pour pouvoir maintenant récupérer, déconnecter nous en premier temps, la nappe de la prise au jack. Et récupérer la prise au jack. Voilà, on va désengager la prise au jack du châssis. Pour la récupérer. Et la prise au jack est notée 10S12 sur le patron d'aide au montage. On va déconnecter maintenant les deux câbles coaxiaux. Pour les récupérer. Alors, vous avez vu, ils sont placés dans des guides. Il faudra bien les replacer dans les guides également au remontage. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour reclipser lors du remontage. On prend notre nouveau bloc écran. Donc, qui est prémonté. Et on va devoir, bien sûr, repositionner les éléments que l'on vient d'enlever. On commence par la prise au jack. Donc, on va repositionner la prise au jack sur le châssis. Voilà, on reclipte sur le châssis. Ensuite, on va remettre la vis cruciforme que l'on vient d'enlever. Et après, on n'a plus qu'à reclipser, bien sûr, la nappe de la prise au jack. On reprend les deux câbles coaxiaux. Donc, le bleu. Qui est noté 10-14. On le reclipse sur la partie dock. Et ensuite, comme je vous le disais précédemment. Il faut bien faire attention à bien le repositionner dans les guides. qui courent le long de la batterie, en fait. Une fois qu'on l'a bien repositionné, on va prendre le plus long, donc le blanc. Qui est noté 10-13. Que l'on va reclipser et faire de même. On le replace dans les guides. Et on le laisse ensuite en attente de la carte mère. On le reclipsera, pardon. Bien sûr, après, sur la carte mère, on repositionne le vibreur qui est noté 10-9. Ensuite, on va faire de même pour l'écouteur de l'oreille. Donc, on enlève les adhésifs, les protections des adhésifs. Et on remet l'écouteur de l'oreille qui est noté 10-11. On appuie pour que les adhésifs fassent effet. Et ensuite, on va enlever les protections des adhésifs pour les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à droite. de l'écouteur de l'oreille. Et on va remettre l'élément qui est noté 10-10. Que l'on avait décollé tout à l'heure. On le refixe. On enlève également la protection de la caméra avant, noté 10-8. On n'a plus qu'à remettre la caméra avant dans son emplacement d'origine. Maintenant, on n'a plus qu'à reprendre notre carte mère. Alors, on enlève les protections des adhésifs des dissipeurs thermiques. Là, on va commencer par reconnecter le connecteur USB qui est connecté au dos de la carte mère. Et on va rabattre la carte mère. Sur son emplacement d'origine, faites bien attention à bien repositionner évidemment tous les câbles au-dessus de la carte mère pour pouvoir les reconnecter ensuite. Donc, notamment les câbles coaxiaux, les nappes du power, du volume, de l'écran, etc. Maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter toutes les nappes sur la carte mère. La caméra avant, l'écouteur, les capteurs de proximité, luminosité, l'écran, la nappe power, la nappe volume et ensuite les deux câbles coaxiaux. Voilà pour l'écran. Alors, ce n'est pas une réparation qui en soi est très complexe. La seule chose qui est un petit peu dommage, mais ça, c'est lié à l'architecture du téléphone et à la conception par Samsung, c'est que Samsung n'est pas prévu de mettre des autocollants double face que l'on peut enlever facilement sur la batterie. On est quasiment obligé de changer la batterie quand on change le bloc écran. En faisant levier, on n'a pas d'autre solution que de faire levier. Et en faisant levier, on a de fortes chances d'abîmer la batterie. Et sinon, effectivement, vous allez voir. Donc là, on met les autres nappes. L'avantage, c'est que le châssis étant vraiment complet, quand vous allez changer le châssis, donc le bloc écran, vous allez retrouver un téléphone qui est vraiment comme neuf d'axpé extérieur. Parce qu'en fait, on aura tout changé extérieurement sur le téléphone, sauf la vitre arrière. Donc là, on a enlevé les protections adhésives pour la batterie. Donc on a changé également la batterie. Et on n'a plus qu'à remettre la batterie sur son emplacement d'origine et à reclipser celle-ci. Bien sûr, entre-temps, j'ai fait un petit aparté. Entre-temps, on avait remis les deux connecteurs coaxiaux. Là, on a reclipsé la batterie. Maintenant, on va remettre l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction qui est notée dièse 4. Vous vous rappelez à ce clip légèrement sur la gauche. Ça vient s'encastrer dans le châssis. On remet l'antenne notée dièse 5 qui vient sur le haut du téléphone. Et pour finir, le bloc haut-parleur qui, lui, est noté dièse 3. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre toutes nos vis cruciformes. Je vous rappelle qu'elles font toutes la même taille. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. À cette étape-là, une fois qu'on a remis les vis cruciformes, ce qu'on peut vous conseiller également, c'est de tester le bon fonctionnement du téléphone avant de recoller la vitre arrière. Donc nous, on va passer directement à la prochaine étape où l'on va recoller la vitre arrière. Là, on a deux solutions. Soit on utilise des stickers de vitre arrière qui sont en option ou soit on va mettre de la colle de la B7000. Donc nous, on a opté pour la colle. On met de la colle sur tout le contour du téléphone. C'est de la colle spécifique. Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. La B7000, allez très bien. Il y a un petit applicateur en plus. Avec ça, vous aurez un résultat parfait. On a mis la colle sur tout le contour et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer la vitre arrière. Éventuellement, si vous avez des petits surplus de colle, il suffit juste de passer un petit chiffon pour enlever les surplus. Et maintenant, on n'a plus qu'à tester l'affichage. Alors là, tout est OK. Il scintille un peu, mais c'est normal. C'est lié au mode de prise de vue. Donc, c'est logique. Ce sont les écrocs AMOLED qui font ça quand on les filme. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif en commençant bien sûr par la pièce détachée que l'on a utilisée pour réaliser ce tutoriel. Le kit d'outils que vous retrouverez également en option. Le patron des démontages qui est offert avec votre commande. Et en option, le coussin chauffant, le sticker ou la colle. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Et n'oubliez pas également que vous bénéficiez d'une assistance d'aide au montage par téléphone si vous commandez la pièce chez nous. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.